Bonjour. Je vais vous présenter une découpeuse vinyle, faite sur une base d'imprimante 3D. J'ai dû ajouter quelques pièces faites en impression 3D, et acheter le porte-lames. N'ayant aucune expérience dans le domaine de la découpe, je m'oriente vers un kit avec différents types de lames. Il est composé de lames avec trois angles de coupe différents, 30, 45 et 60 degrés. Le porte-lames est quant à lui réglable sur 11 niveaux. Chaque position fera plus ou moins sortir la lame du porte-lames. Cela sera très pratique pour le réglage de la profondeur de coupe. Les modifications apportées sont les suivantes. Le réglage de la fin de course de l'axe Z est modifié pour qu'il soit possible de faire un réglage fin, d'origine il était fixe. Une barre en métal montée sur roulement, sert à plaquer le vinyle sur le plateau, au plus près de la lame. Le poids de la barre est suffisant pour plaquer la feuille. La dernière adaptation est le remplacement de la tête d'impression par un support réalisé en impression 3D, qui vient accueillir le porte-lames. Maintenant il faut générer un fichier G-code, capable de découper les contours uniquement. La première étape consiste à créer un fichier 3D, de type STL. J'utilise Fusion 360 pour modéliser l'objet. Dans cet exemple, je vais découper un mot. Le cadre fait 0,2 mm le large. L'extrusion fait 0,1 mm de hauteur. Il ne reste plus qu'à exporter le fichier STL. Pour générer le fichier G-code, j'utilise le logiciel Cura. Un autre trancheur peut être utilisé, tant que l'on accède à certains paramètres. Je positionne le modèle dans le coin inférieur gauche. On peut s'assurer que le trajet est correct, et ne passe pas deux fois au même endroit. Le fichier G-code est généré. Le paramétrage de Cura pour cette étape est primordial pour la réussite de la découpe. Hauteur de couche initiale 0,01 mm. Largeur de ligne 0,3 mm. Distance d'essuyage paroi extérieure 1,1 mm. Densité du remplissage 0%. Pour connaître la totalité des paramètres, laissez-moi un commentaire. Passons à la découpe. La feuille de vinyle est positionnée sur le plateau, elle est maintenue avec de l'adhésif. Il est très important que le plateau soit parfaitement parallèle à la tête de découpe, pour que cela fonctionne bien. Je positionne la lame à l'endroit où je veux faire la découpe. Je lance la découpe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La découpe est terminée, il ne reste plus qu'à enlever les parties inutiles. Retirez les lettres pour avoir un pochoir, ou bien conserver les lettres et retirer le contour. Je procède à l'échenillage, qui consiste à retirer les parties inutiles. Je décide de garder les lettres, c'est un peu plus délicat que l'inverse. Je décide de garder les lettres, c'est un peu plus délicat que l'inverse. Je décide de garder les lettres, c'est un peu plus délicat. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes réalisations.